Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure sur Rise Son of Rome. Très content de vous retrouver, le jeu est sorti initialement en 2013 sur Xbox One, c'était l'un des fers de lance de la console, une véritable vitrine technologique et encore aujourd'hui le jeu est sublime. On va vivre ensemble bien sûr la campagne solo qui n'est pas très longue, qui dure environ 5-6 heures, on va d'autant plus l'apprécier. On va incarner Marcus Titus, un légionnaire romain en quête de vengeance, classique, pour la mort apparemment de sa famille. J'ai hâte de commencer ça avec vous, j'avais jamais pu terminer le jeu à l'époque, donc je me suis dit allez on va le faire ensemble, intégralement. C'est parti, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette nouvelle aventure vous plaît, ça fait toujours très plaisir en début de série. Pensez également à vous abonner parce qu'il devrait y avoir un épisode chaque jour. Bon ça devrait durer à peu près une semaine pas plus. Allez nouvelle campagne. En difficulté soldat, difficulté moyenne. culturally, petite kopie sans Il est là. Les dieux me viennent en aide. Il est venu pour me tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi ! 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 Protégez votre empereur ! Moi, Néon, Augustus, Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur ! Moi, votre empereur ! RISE, SON OF DRUG ! Centurion Sévérus, à moi ! Qu'est-ce que ça, l'embreur pur, tu pourras ? Quand les barbares le verront, ils s'enfuiront. Et la victoire sera à nous. Comme dirait Mr. T, ça va être une boucherie. Oh là 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 ! Ah, graphiquement, il y a rien à dire. Ça date de 2013, bon sang. Appuyez sur A pour dévier les attaques. Bouclier ! Ensuite, Y pour pousser les ennemis. Alors le gameplay est assez simpliste, mais kiffant. Et enfin, X pour attaquer à l'épée. Sélectionnez l'avantage de régénération de santé en appuyant sur la touche du bas. Ces avantages déterminent le type de récompense d'exécution. Choisissez-les à l'aide du BMD et modifiez cet avantage comme bon vous semble. N'oubliez pas que vous devez exécuter des ennemis pour remporter cet avantage. Je me doute. D'accord, il y a un système d'XP aussi. Appuyez sur RT pour exécuter les ennemis dont la santé est faible. Ouh ! Bon là, je sais, on appuie sur les boutons. Qui correspond aux couleurs. Remarquez que votre santé est régénérée après l'exécution. Ce qui est quand même plutôt sympa. Oh là là ! Franchement, je sens qu'on va kiffer. Bouclier ! Attaque ! Exécution ! Oh là là, c'est tellement violent ! Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais Peggy 18, bien sûr. Ça, je pense que ça se voit. Alors, je sais qu'on peut également faire une roulade. J'ai testé le jeu juste avant, quand même, il faut que je les connaisse. Ah, je ne vois plus rien. Oh là là ! Quel chorégraphie incroyable ! Ouais, regardez, on peut faire des petites roulades. On peut esquiver. Ça peut être pratique aussi. Hop, coup de bouclier. On peut les repousser comme ça. On peut même les faire tomber si on veut. Trop la classe. Allez, on fait un max d'exécution pour marquer plus de points, évidemment. Amène-toi ! Je suis Marcus Titus ! Oh oui ! Maléfique ! Wouh ! Et franchement... Sacré défouloir ! J'avais quasiment pas joué en 2013, je me souviens, j'avais eu le jeu sur ma Xbox One. Je l'avais lancé, j'avais juste fait une découverte, même pas en vidéo. J'avais joué vite fait. Les barbares sont aux portes du palais ! Oh ! Le compte, bien joué. C'était limite. Attends, est-ce que je vais m'occuper des échelles d'abord, s'il vous plaît ? Vous repoussez tout ça, ça trempe, je ne vois plus rien. Arrêtez tout ! Oh là là ! Lui, je le propulse ! Par-dessus bord ! Ha ha ! Oh, qu'est-ce que c'est bon, bon sang ! Attends, je dégage l'échelle. Par contre, tu comptes avec ton bouclier, bien joué, derrière moi. Alors, ça me fait un peu penser quand même au gameplay de Batman Arkham. C'est un système vraiment, certes simpliste, mais je pense qu'en même temps, 5-6 heures de campagne, et vu l'action que je propose, je pense qu'on ne va pas le voir filer. Euh... Ah, je préfère. Non, parce que si j'avais tout ça qui me venait dessus, compliqué. Ouais, ça me rappelle vite fait les systèmes de combat de Batman Arkham, à savoir quelque chose. de vraiment jouissif. Certes simpliste, mais jouissif. Ok, on peut les finir. Je fais une doublette ? Ah, il y a des combos comme ça. Je ne sais pas jusqu'à combien d'ennemis ça peut aller. T'imagines, t'en as un 3-4 autour de toi. Magique, ça. Alors, appuyez sur LB pour maintenir... Et maintenir, pardon, enfoncé pour donner des ordres aux Romains. Lancez la volée ! Volée de flèche ! Ouais... Oh, c'est la classe, quand même. Quel jeu. Ah, je comprends la claque graphique à l'époque. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? A vos ordres. La plupart des hommes de la 18ème Légion sont à part de combat. Trois unités auxiliaires sont à votre disposition. Scorpion, archer et un groupe de catapultes. Organisez les formations défensives. Avec plaisir. Alors... Formez une ligne. Ordonnez à vos hommes de combler la brèche et de protéger le flanc droit. Vous devrez protéger le flanc gauche avec le scorpion. A vos ordres. C'est parti ! Ah oui, il faut peut-être faire péter les barils là-bas, les tonneaux. Je pense. C'est bien ça. J'ai tout fait péter. Voilà. Bien vu, barbu. Bon allez, on va quand même essayer de le retirer dessus. On a également des trucs là. On peut mettre le feu. Yes. Bim. Volé de flèche. Ça, je m'en souviens. Je l'avais fait à l'époque. Sur One. Attention, ça arrive. Bim. Brûlé. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ah, vous savez, moi, je suis bourrin dans l'âme. Donc, c'est un jeu parfait pour moi. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer. Surtout que, comme je vous le disais, voilà, 5-6 heures de durée de vie, certes, peut-être que le gameplay est simpliste et tout, mais c'est tellement kiffant, ça bouge tellement. Je ne pense pas qu'on s'ennuie, sincèrement. Après, bon, si vous aimez en plus les jeux, les jeux historiques de cette époque-là. Moi, je me souviens d'un jeu que j'avais sur PS2, c'est Spartan Total Warrior. Et franchement, c'était trop, trop bien. Bourrin, mais trop, trop bien. Rien fou pour tous les goûts, après. Peut-être que certains n'aiment pas, moi, j'adore. Ok. Voler de flèche. Non. Ce sont mes soldats. Allez, on défend le balai. Pour l'instant, tout va bien. Zut, on va faire péter ça là-bas. Il y a une sorte de lock, par contre, sur les barils. Tant mieux, tu me diras. Allez, péter. Voler de flèche. Oh là là. Ils arrivent en ombre. Ouais, ils sont en train de percer. Catapulte. Maintenant. Tout de suite. Feu. Maintenant. J'ai attendu un peu. C'est vrai. Oula, par contre, ça vient vachement proche, du coup. Attention. Aïe, aïe, aïe. Vous avez assez de bravoure pour acheter votre première amélioration. Appuyez sur m'm'm pour ouvrir le menu amélioration. Jamais comment on l'appelle ce bouton, l'appel-back, non ? Peut-être. Alors, amélioration, voyons voir. Amélioration de compétences. Oui. Santé. Alors là, pour l'instant, c'est bloqué ici. Il y aurait des capsules pour améliorer la santé. Rage, gain et combat. D'accord. Alors, ça se paye en pièces. Pour l'instant, j'ai rien, je crois. Utilisation de la rage améliorée. Centurion. Pour l'instant, on n'a même pas d'infos de la rage. Gain d'expérience améliorée. Je peux ? J'ai combien ? 116 000. Ça coûte 20 000. 200 pièces. Par contre, j'ai pas les pièces. Ah, mais si, on peut l'acheter avec de la bravoure. Attends, je prends ça. Gain d'expérience améliorée. D'accord. Je peux prendre ça aussi ? Allez, bah, tu sais quoi. On va acheter tout ce qu'on peut. Gain de rage améliorée. Vas-y, on voit la sauce. Côté combat, qu'est-ce qu'on a ? De l'inventaire améliorée. Centurion. D'accord. Donc, on aura un perso quand même assez performant d'entrée de jeu. Aigle de feu améliorée. D'accord. Ça, je peux le prendre aussi. Au final, je prends tout ce que je peux. Allez. Ah, là, j'ai plus par contre. Ah, ça coûte peut-être trop cher maintenant. Ouais. J'ai plus ce qu'il faut. Très bien. Bon, entre perso, il est déjà bien boosté. Il est là ! Aidez-moi ! Je vous l'en donne ! Mon empereur, l'ennemi a percé les défenses du vape. J'allais qu'à perdre ces barbares ! C'est lui qui m'inquiète ! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr ? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce... à ce démon ! Nous devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements ? Les appartements ? Non. Non. Dakav, suivez-moi. Venez. Pourquoi cette porte est-elle fermée ? Parce qu'il y a des ennemis derrière, bien sûr. Forcément. Je préférerais que vous l'ouvriez. Petit bras, va. Appuyez sur droite pour gagner plus d'XP lors des exécutions. Ouais. Faut que je voie les autres, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond à quoi ? Bon, en tout cas, je fais ce qu'on me dit. Avène-toi. Ha 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 ! Tu crois que je ne t'avais pas vu ? Ah, par contre, là, je n'ai pas écouté. Je sais qu'on peut les bousculer. Le finish. Oh là là, mais cette aventure, ça va être un kick monstrueux. Alors, bien sûr, il y a sûrement du démembrement. Du sang partout. Amène-toi. Exécution de centurion. Oh, je ne l'ai pas vu derrière. Petit salaud. Allez, je t'exécute. Ouh, le bras qui a sauveté. Mon dieu. Et le petit coup de bouclier pour finir. Ça, c'est quand même vachement stylé. Hop, le contre. On va essayer de me faire une double exécution, là, avec les deux. Ce ne serait pas beau, ça ? Il semble qu'il faut que les deux aient la petite tête de mort blanche en haut, non ? Ou alors, je me gourre. Attends. Voilà. Ça le fait, là, ou pas ? Non. J'aimerais bien faire des combos comme ça, avec les deux en même temps, comme on a fait tout à l'heure. Amène-toi. Roulade ! Et le jeu, il me semble, ne nous l'a même pas dit que vous pouvez faire une roulade. C'est tellement utile. Ah, par contre, il faut être réactif. C'est un jeu, une sorte de jeu de rythme, finalement. Ça a beaucoup joué sur les réactions. Sur les réflexes. Du moins. Ouh ! Joli. Je te bouscule. Et... Tain ! Hiya ! Je te transperce. C'est beau. Franchement, c'est beau. Bon, un jeu de 2013, c'est assez monstrueux. Si le prochain AC pouvait être aussi joli, sans déconner. Techniquement, c'est bien du Crytek. Ah oui, je vous rappelle que c'est développé par les créateurs de Crysis, forcément, qui est déjà une prouesse technique en soi, depuis le début. C'est le but aussi de ce style de jeu. Des développeurs. Est-ce qu'on tait l'empereur à la cave ? Yes ! C'est par là, je suppose ? Yes. Point de contrôle. Le chef des barbares. Tu vas brûler ! Romain ! Ouh là ! Piégé comme des rats, je suis encerclé. Et lui, il craint pas le feu, bien sûr. Ouh là ! Aller un pied sur BA. Maintenant, on nous parle des roulades. Pour éviter les attaques lourdes, les ennemis sur le point de place, une attaque lourde. Je peux le temps de finir, merci. Et d'ailleurs, je me fais toucher, voilà. Ça, c'est de la faute. Allez. Coup de bouclier. Laisse-le revenir un petit peu, là. Amène-toi. Alors, il n'y a pas de système de lock, par contre. Bon, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Je vous rassure, ça ne dérange absolument pas. Au contraire, vu que la caméra est ciblée automatique sur les ennemis. Viens par ici. Lui, on ne peut pas l'esquiver. Ah si ! Là, je peux. Ah si, on peut l'esquiver justement, mais on ne peut pas le contrer avec le bouclier, il me semblait. La réponse, c'est... Bien sûr que si on peut. Il esquive tout ce con. Allez. Maintenant. Je t'exécute. Un bras en moins. Hop là. Plus de vertèbres. Plus rien. Par ici. Vite. Allez. Oh, allez. Allez. Oui. Vite. Voilà. C'est ça. Vite. Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès. Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes. Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui ? Et quel oracle vous a dit ça, général ? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. Fin du moins, je l'espère. Je prie les dieux, pour qu'ils nous sauvent. Nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. En sécurité ? Oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat ? Marius. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire compte. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien, d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes ? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenu chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père ? Marius. Laisse-moi te regarder. Comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as appris. C'est moi ou il y a d'eau dans le gaz ? Brisez la garde de... Léontius trois fois. Pas de problème. Brisez la garde à pied sur Y. Vous devez briser la garde de certains ennemis. D'accord. C'est vrai qu'au début, on n'a pas eu besoin de ça, mais on l'essayait quand même. Une fois la garde de votre ennemi brisée, appuyez sur X pour le blesser. D'accord, compris. Les ennemis se remettent en garde après quelques coups. Brisez à nouveau leur garde pour continuer à leur infiger les dégâts. Yes. Oui, si, ça va très bien. Voilà. Ah oui. Merci. D'accord. Un, deux, trois. Ah, ok. Un, deux. Ah d'accord. Et donc, comment est-ce possible ? Attends. Un, deux. J'arrive pas. Comment on fait ? Un, deux. C'est impossible. Attends, pourquoi j'y arrive pas ? Brisez la garde de l'Eventus et portez-lui. Trois coups. Attends. Un. Ah bah d'accord. Quoi, c'est excellent ? Donc c'est bon ? Dévier parfaitement. Ah bah c'est bon apparemment. J'ai pas compris. Dévier parfaitement et au bon moment, trois attaques. Ok, compris. Ça c'est plus simple. Est-ce qu'il y a un timing pour le faire parfaitement ? Ah oui. Au dernier moment, ok. Je vois. Est-ce que tu peux dévier mais un peu au pifomètre ? Et tu peux le faire de manière parfaite. Au dernier moment. C'est plus risqué quand même. Trop tôt encore. Ah ouais, mais sacré timing mon pote. La vache. Ça va demander d'être très précis. Allez encore. Dernier coup. C'est quand tu veux. Je t'attends. Ah d'accord, c'est fini. Il a un combo consécutif parfait. Les frappes parfaites sont plus rapides que les frappes mal calculées. Pour effectuer une frappe parfaite, lancez votre deuxième frappe à l'instant. Ah ouais, ou la première touche. Déjà, il faut briser la garde. Attends. Bim. C'est tendu, oh. D'accord. Marius entre en mode aigle de feu et un fichet d'étourdissement critique supplémentaire. J'avais oublié ce petit détail. Mais mine de rien, c'est quand même pas mal. Faut être précis de fou. Avec ça, un combo consécutif. Ouais. C'est bon. Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a bâti le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Mais ne la brandis pas, la face du monde. Commence toujours par te présenter peau mouverte. Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de trouble. Ces élections pourraient tout changer. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Quand Damoclès arriva aux Enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à ses héros. Elle permet donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme, en armure noire, qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qui l'avaient trahi. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. C'est repartir. Et alors j'avais complètement oublié cette histoire de frappe précise par contre, j'avoue. Augmenter le taux de dégâts après une exécution. D'accord, bon c'est bien parce qu'on me dit un petit peu tout. Le contre. Allez, amenez-vous. Hop là. Ouh. Attends, lui j'exécute. Ah ouais, ça va être tendu d'avoir le bon timing à chaque fois. Alors après, bien sûr c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. On va s'entraîner. Ouh. Ok, le contre. Exécution. Coup de bouclier. Je transperse. C'est fini pour toi. Hein. Ok, tout roule. Trouvez votre famille. Dépêche-toi père. Oh non. Ah là, ça fait pas un pli. Tout va bien. Ah, il est vénère. Normal. Ah ouais, effectivement, ils arrivent à... Ils arrivent plus facilement, j'ai l'impression, à contrer nos trappes, si on n'est pas précis. Si on le fait un petit peu au pif. Enfin, effectivement, ça se voit. Amène-toi. J'ai même pas eu le temps de faire une exécution. Quelle festesse. Par contre, je t'avoue que dans le feu de l'action, qu'est-ce que c'est chaud d'être précis. Sans déconner. Ah par contre, c'est plus efficace, effectivement. En tout cas, il me semble que ça fait un peu plus de dégâts. Il y en a partout. Oula. Exécution. Ah, t'as vu, comme il te regarde, les yeux kiffés au sol. Il est apouré, même les animations sont vachement bien faites dans le jeu. C'est la fin pour toi. Oh lolo, lolo, lolo. Ça fait mal. Écoute, ils volent notre peau, Marius. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Alors, je sais pas tout. Oula. Amène-toi. Je t'attends. Ouh. Ah oui, d'accord. N'oubliez pas que vous pouvez briser la garde de vos ennemis en appuyant sur Y. Je veux bien, oui. D'accord, lui aussi. Il est fort, il est fort. Il brise bien sa garde. Exécution. Ah, comme je vais tourner autour. Tronchage de gorge. Ouais, je disais, vraiment, je suis pas sûr par rapport au son de la voix du papa. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de résonance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Par là. C'est la voie de ton destin. Cours. D'accord. Tout va bien. Pas mal. Elle m'a donné un pouvoir, non ? Genre comme dans Rayman ? Je peux envoyer un super point, maintenant ? Où est-ce qu'il est ? Je te suis. Ok. Exécution. On part en dessous. C'est quand même méga stylé. Le coup parfait. On s'y fait à cette précision. C'est vrai que j'aurais carrément oublié cet élément-là du gameplay. Il fallait vraiment appuyer au bon moment. Je pensais que c'était vraiment bourrin de chez bourrin, moi, tu vois. Qu'il n'y avait pas de subtilité du tout. Autant pour moi. Attends. J'exécute celui-ci. Allez. Un bras en moins. Ah, par contre, je me suis bourré de touche, là. Tu vois, ça arrive. Bon, vu la caméra, je pense qu'il faut que j'aille par là. De toute évidence. Trouvez Platius. Ok, on suit les draps bleus, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des collectables dans le jeu. C'est possible, hein. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Je ne me souviens plus s'il y en avait. Il y a des morts partout. Ça, pareil. Donc, quand c'est affiché en bleu, ça veut dire qu'il faut appuyer sur X. Nous ne sommes pas totalement débiles. Je suis les morts. En général, c'est le bon chemin. Ok, on redescend par là. En tout cas, le jeu est très, très fluide. Après, tu vois, même avec une 2080 Ti, un gros processeur, et neuf, 9900. Si je mets le sur-échirer en âge à fond, je suis en dessous de 60 images par seconde. C'est pour ça que je l'ai laissé en 1,5. Le jeu est très beau comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Même, on peut désactiver le sur-échirer en timonage. Le jeu est déjà magnifique. Et là, par contre, j'ai 180 images par seconde. Pas de problème. A plus de platus ! Appuyez sur A pour prendre des pilumes sur un râtelier. Alors, je vais vous planter. Par contre, il faut bien miser. Et maintenant, enfoncez jusqu'à ce que les flèches soient rouges. Ah, d'accord. Pareil, il faut avoir un bon timing là. Let's go ! Ok, ça n'arrête pas d'arriver. Hop là ! Attention ! Bim ! Cadeau de la maison ! C'est pas mal, ça ! Alors, bien sûr, le gameplay est simplifié quand même. On va pas se mentir. Vas-y, prends un autre. Prends un autre. Envoie. Attends. Un petit peu déboussolé là. Voilà. Bien visé, chef. Il y en a d'autres. Attends. Tu veux un petit pic ? T'as de la chance. Ah, d'accord. Faut que je descende, je crois. Ah, il se planque. À mon avis, faut juste que je descende. Je vais essayer de l'avoir, lui. Touché ! On peut peut-être les avoir de loin. Bon, tant pis. Je vais descendre. Let's go. Rensumant déverrouillé. Ok. Je peux pas faire le combat brut. Amenez-vous ! R.B. pour activer le mode rage. Une zone d'effet qui ralentira les ennemis. Attends. Oh là là. Ah oui, ça les ralentit, vraiment. Gagner de la rage quand vous écoutez un ennemi. Ouais. Oh la vache. Punaise. On dirait un lion, tu sais. Excellent. Ah, par contre, c'est pas long. La durée devra augmenter, je pense. À un moment. Allez, exécution. Je m'acharne. Ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'il y a moyen de prendre ce genre de truc ? Attends, je m'écarte. Et de se les faire ici, par exemple. Ah d'accord, mais pareil, il faut prendre le temps de bien viser, c'est pas évident. Ouais, quand t'es face à eux, il vaut mieux bourriner. Je pense à l'épée. À mon avis, hein. Ouh ! Et par derrière. Oh là là. J'adore cette élimation, par contre. Ah, j'aurais dû faire une élimination plutôt, c'était en rouge. Ça aurait été stylé. Je vais quand même essayer de prendre ça. Attends. J'ai envie de tenter un truc. Ah, mais j'en avais déjà un, je crois. Attends. Ouais, je suis déjà équipé. Non, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je vais trop essayer de faire des choses qui ne servent à rien. Je fais des expériences, vois-tu ? Je me trompe de tout, je te vois bien. C'est pas grave, on le déglingue quand même. Ah, lui, il faut briser la garde. Ok, amène-toi. Hop là. C'est géré. C'est de la chance. Maintenant. Au sol. Fais dodo. Eh ben voilà. Maîtrisez tout ça. C'est bon, j'ai le jazz qu'il faut. Ah, par contre, c'est pas par là. Je me trompe de direction. Oui, père. J'arrive. Bon, si jamais il y avait des collectables dans le jeu, tant pis, on ne s'en récupère pas. De toute façon, ce n'est pas le but. Elle t'est lancée rapidement un pilote de combat. Ah d'accord, on peut le faire vite. C'est ce que je me demandais, justement. Fais voir. Ah oui ! Deux dieux ! Attends. Fais voir. Genre. Attends, j'en récupère. Attends ! Oh, c'est trop bien. Oula. Lui, attaquant en rouge, ça veut dire qu'on ne pouvait pas l'esquiver. Enfin, si, il fallait l'esquiver, justement. Il ne fallait pas la contrer. Allez, attaque-moi. Non ! Écarte-toi. Je gère mal. Allez, je l'exécute direct, parce que tu es quand même un danger public, mon pote. Voilà, ça, c'est fait. À l'attaque, derrière ! Ok. T'es comme ça. Exécution. Pas si simple, mine de rien. Si on veut faire des choses stylées en combat, pas si c'est évident de penser à tout et d'enchaîner. D'accord, moi, je pensais pouvoir lancer mon bidule. Pas du tout. Alors, tu veux, j'abaisse le pont. Yep. Pas de problème. Alors, c'est un jeu couloir, par contre. Vous le voyez. C'est un jeu totalement couloir. Oui, je sais, tu m'as déjà dit. Merci. Utiliser les pilums pour interagir avec les objets éloignés. Ouais, bon, ça, je m'en serais douté. Attends, faut que je me rapproche, peut-être ? Yes. Euh, zut. Il y avait la visée, là. Allez. Mais, what the fuck ? Attends. Il veut que j'interagisse avec ça. Donc, ça, j'ai bien compris. Il n'y a rien à faire avec ce truc-ci. Ah, on peut passer. Mais d'abord... Attends, je m'approche à fond. Ah, voilà. Je n'étais pas dessus. Autant pour moi. Merci. Ouais, c'était bloqué, là. Et maintenant, je suppose qu'on peut y aller. Yes. T'inquiète. Je gère. Caméra, s'il vous plaît. Voilà. On ne s'arrête pas. Touchez-vous ! Ah, je ne les ai pas vus. Ok. Ah, lui, bouclier, on va devoir le défoncer. Exécution. Un petit bras à moins. Bim, ça dégage. Bouclier pour conclure. Pour être sûr, on ne sait jamais. Ok, alors, toi. Allez. Un par un. Oh, là, par contre, ils m'ont attaqué en même temps. Ils ont été synchro. Mordé, regarde. Ah, il y en a deux qui ont des boucliers, par contre. Attends, je fais une double. Non, j'ai cru. Je n'ai pas refait une double, comme j'avais fait au début de la vidéo. C'est dommage. Alors, lui, il faut d'abord briser la garde. Allez, on le termine. Ça fait toujours plus de points. Quel plaisir. Allez. Voilà. Hum, bien contré, mon petit. Amène-toi. Maintenant. What a... Pfiou ! Ah, qu'est-ce que j'aime, ce jeu ? Ah, mais vraiment, hein. Je fais mon petit marché. Alors, améliorer, améliorer, améliorer. C'est tout ça pour réussir dans Rise. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas regardé trop ça depuis tout à l'heure. Alors, améliorer. Bon, il faut dire qu'on est quand même plutôt performant. J'ai quasiment tout, là. Gain. Gain de rage amélioré. Vas-y, je prends ça. Rage, je prends tout ce que je peux, hein. Rage. Rage amélioré, centurion. Capsule de rage amélioré. Rage amélioré, centurion. Ah, non. Là, je n'ai pas assez pour ça. Il manque de l'or ou de la bravoure. Euh, écoutez, rage. Je vais rester ça qu'on a regardé, hein. Ah, pour l'instant, j'ai pris tout ce que je pouvais. Très bien. Point de contrôle. Qu'est-ce qu'il va nous faire, hein. Une boucherie. Ouh. Attention. Ils sont un peu trop nombreux, quand même, là. Ah, ouais. Euh, le mode rage. Bim. Voilà. C'est bad, j'ai très peu utilisé, c'est vrai, ça. Je me demande s'il ne faut pas éviter de perdre du temps avec les éliminations, comme ça, justement. C'est qu'à chaque fois, mine de rien, c'est un tempérabule, non ? Oh, on voit le bout d'os qui sort du bras. C'est dégolasse. D'accord. Toujours que je l'ai contre. Incroyable, mais vrai. Attends, j'ai essayé de m'écarter de là. Ouh là là, mais vous êtes nombreux, les gars ! Il commence à être tendu. Alors, heureusement, tu vois, quand on fait une élimination comme ça, un finish, ça permet, entre guillemets, de reposer un petit peu l'action. C'est pas plus mal. Je t'achève au sol. Ah, mais lui, d'abord. Les mecs avec les bouillées sont un peu plus hauts que les autres, forcément. Il est où ? Je ne l'ai pas vu partir. J'adore. Les yeux qu'ils ont, les mecs. C'est énorme. Oh là là. C'est mortel, hein ? C'est qu'à de le dire. Ouah. Ah non. Elle l'a par contre. Vous pouvez se toucher. Oui. Je n'ai pas eu le temps de faire une élimination. Ce que j'avais là. La jolie rouge. Ouh là là. L'état de son crâne, là, je ne te dis même pas. Elle est petite. Ne faites pas peur. T'as vu comme ça, Eskime ? Peu de pied. Il m'a attaqué, le salaud. Conclusion. Amène-toi. Et enfin. Aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. Ouh. J'ai mal pour eux, quand même. Sincèrement. Oh putain, je n'ai pas vu lui, oh. Mais préviens, gros. Ok, il se défend bien. Ouh. Héhéhé. Allez, vas-y, mon petit. Mais toi aussi ? Vous abusez, les mecs. Je me demande si, en fait, il ne faut pas chercher à ne pas les combattre, finalement. Parce que là-bas, je peux me tirer, en vrai. En vrai, je suis sûr que je peux rush. D'accord. D'abord, je brise la garde. Bon, on va les finir, quand même. C'est quand même plus classe, n'est-ce pas ? Plus charismatique. Voilà. Ah si, il fallait peut-être les terminer, remarque. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à la suite avant... Avant de tous les tuer. Oh non ! C'est pire que ce que j'imaginais. Tu dois sauver Rome. Sauve-la de... Sauve-la de... Sauve-la de... Sauve-la de Marius. Barbares ! Espèce de sale chien caleux ! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant vitalion de la quatorzième. J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. T'es dans la deuxième, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la quatorzième, soldat. Ça va chier. Eh, toute la famille est décimée, quoi. Terrible. Vitalion se chargea de terminer ma formation. Éteint sa promesse. En tant que soldat de la quatorzième, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avait massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la quatorzième Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection. Légionnaires, préparez-vous à débarquer. la terre ferme et un repas chaud nous attendent. Allez, préparez-vous à l'abordage. Centurion, les chaînes se lèvent. On nous bloque le passage. La flotte va être moins réduite en pied. Les trois esprits l'ont navire ! Demi-dours ! Demi-dours ! Prenez notre notion, Thérylo ! Détachez les chaînes ! Détachez les chaînes ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Et c'est le seul jeu qui est plus beau in-game qu'en cinématique En même temps c'est des cinématiques de 2013 C'est pour ça je pense Je récupère le bouclier et l'épée Merci à toi Regardez comment c'est joli Franchement Sur ce je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo C'était super Sans déconner quel spectacle de tous les instants De l'action non-stop J'adore Dites moi ce que vous en pensez en commentaire C'est vrai que j'avais jamais pu le finir à l'époque Je regrette quand je vois ça parce que franchement c'est pile poil ce que j'aime Vraiment Merci à tous On se retrouve très bientôt demain pour la suite de cette belle aventure N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous plaît pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes Encore merci à tous Et à très vite Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance